Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des poissons. Alors, avant de commencer ce tirage, je vais vous présenter les jeux que j'utilise. Donc ici nous avons l'oracle des nombres, l'oracle du verso, ainsi que deux cartes. Alors il y a énormément de cartes pour le signe des poissons qui ont littéralement sauté du jeu, donc je pense qu'il doit y avoir un message important. Et ici nous avons donc deux cartes de l'oracle, les portes de l'intuition, qui est un jeu que j'aime beaucoup comme vous le savez déjà. Alors, j'espère que vous allez tous bien et on va commencer tout de suite le tirage avec l'énergie qui vous accompagne. Le poisson et c'est l'énergie de Gabriel associée à la lune. Alors vraiment on est dans le ressenti, on est dans l'intuition et c'est un archange qui apporte l'esprit de vérité, qui apporte la lucidité, qui apporte vraiment l'intuition dans les situations de blocage, si certains d'entre vous se sentent dans ce type de situation. En tout cas, il va vous permettre de vous reconnecter avec vous-même en trouvant la clé qui est en vous. Là, on va vous demander de faire appel à vos ressources avec Gabriel. En tout cas, on travaille sur ses émotions pour rester maître de sa vie et de son destin. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très important qui est en train de se jouer, parce qu'il y a vraiment une notion de ne plus subir les événements, vous voyez. Là, on est vraiment dans « je reprends les rênes de mon existence ». Alors on va voir ce qu'il en est sur la première ligne. Donc nous avons la carte numéro 1 des ressources. Ça commence bien. Nous avons la carte du triomphe. Nous avons la carte de l'instabilité. Et nous avons la carte de l'hiver. Donc c'est vraiment maintenant que c'est en train de se jouer pour vous. Donc la carte des ressources, c'est une carte qui nous dit que vous avez l'énergie et les ressources pour atteindre vos objectifs. Qu'il faut que vous gardiez le cap et surtout que vous ne vous découragiez pas. C'est français ? Je crois que oui. En tout cas, le 41, il est vraiment synonyme de chance. Là, on vous demande de continuer à fournir des efforts qui soient réguliers pour atteindre les objectifs que vous souhaitez réaliser. Peu importe le but que vous souhaitez atteindre. En tout cas, vous avez de nombreuses qualités. C'est ce que nous dit cette carte et que vous êtes porté par une force intérieure et qu'il faut absolument en prendre conscience. Là, on vous demande avec cette carte d'avancer sans vous retourner et surtout sans douter de vos capacités. Donc prenez conscience de ça. Prenez conscience de vos nombreuses ressources et décidez de les utiliser pour améliorer votre vie. Vous avez une puissance et une force qui sont inestimables. Gardez-le à l'esprit. C'est vraiment très important. Alors ensuite, les cartes qui l'accompagnent. Nous avons donc la carte de l'hiver. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est maintenant que ça se passe. Ensuite, nous avons la carte de l'instabilité. Alors, la carte de l'instabilité, c'est une carte qui peut-être nous parle pour certains d'entre vous de blocage dans une situation ou de déséquilibre. Peut-être de la perte de contrôle d'une situation. En tout cas, certains d'entre vous peut-être se sentent un peu perturbés dans cette période, en tout cas sur cette période d'hiver d'une manière générale, avec peut-être une perte de vitalité ou une perte d'énergie. Mais si vous avez le sentiment que vous êtes en train de perdre le contrôle d'une situation, sachez, c'est ce que nous dit, et elle est très positive cette première ligne, c'est que vous avez la carte du triomphe, c'est-à-dire que vous avez la carte de la fin de l'épreuve. Vraiment, il y a une notion de victoire, il y a une notion de renommée, peu importe le domaine, là vraiment ça peut résonner dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, peu importe, familial. Vraiment, si vous vivez cette période d'instabilité, on vous dit, faites appel à vos ressources. Peut-être que certains d'entre vous sont en train ou vont douter d'eux-mêmes, de leur potentiel. Vous avez les ressources nécessaires, c'est ce que nous dit Gabriel également, que c'est un peu le moment de reprendre les rênes de votre vie. Voilà, en tout cas que vous avez les ressources nécessaires pour le faire. Et là, ça nous le confirme, que sur cette période d'instabilité, sur cet hiver, si vous faites appel à vos ressources, vous allez trouver des solutions positives. Ensuite, que nous réserve la seconde des lignes ? Donc nous avons la carte numéro 8 des finances. Nous avons la carte du conflit. Je vous les montre parce qu'en fait, il y a du soleil. On ne va pas crier. Ensuite, nous avons la carte de la discussion. Donc là, on est vraiment dans l'action avec Mars. Nous avons la carte des écrits. Et nous avons la carte de l'homme. Alors, on voit toutes les cartes, peut-être pas. Voilà, parfait. Donc, alors, on va commencer tout de suite avec la carte des finances. Mais là, ce que ça me dit immédiatement, c'est qu'il y a un conflit au niveau financier, peut-être au niveau contractuel, avec un homme, ou vous si vous êtes un homme. Et peut-être des négociations, alors peut-être pour un contrat de travail. En tout cas, c'est lié à l'aspect financier. Peut-être que c'est familial, peut-être que c'est lié à un héritage, peut-être que c'est dans un couple, s'il y a une séparation, qu'on est en train de partager les biens. Voilà, il peut y avoir de multiples raisons. Mais la carte des finances, c'est une carte qui nous parle de l'aspect matériel, évidemment, et qui nous dit qu'il faut trouver un équilibre dans le domaine financier. Et là, en fait, on vous encourage quand même à adopter une attitude qui soit juste vis-à-vis de l'argent, de l'abondance d'une manière générale, en évitant toutes les situations qui soient extrêmes, c'est-à-dire soit le mépris de l'argent, soit l'adoration de l'argent. En tout cas, on vous dit simplement que c'est une énergie avec laquelle vous devez composer au quotidien, et qu'il faut avoir une attitude saine et juste vis-à-vis de l'argent. Donc, dans cette situation, pour moi, avec... Parce que les écrits, vous voyez, on est dans les contrats, on est peut-être dans les actes notariés, on est dans ce qui est administratif, dans des démarches, dans des accords ou des signatures. Donc, avec la carte du conflit, vous voyez, on est dans une forme de tension. Il y a une tension au niveau financier. Enfin, il y a une tension avec un homme au niveau financier. En tout cas, il y a... Vous voyez, il y a une forme ou de résistance ou de protestation, un manque de clarté, peut-être des opinions tranchées, là aussi. Et par rapport à ces aspects-là, ce conflit au niveau des finances, il va y avoir quand même une concertation ou une négociation. Vous voyez, une forme de conciliation qui va se produire. En tout cas, une recherche de solution pour que chacun puisse avoir ce dont il a... Enfin, voilà, ce qu'il mérite, j'ai envie de dire. Donc, pour moi, il y a quand même... Voilà, il y a quand même quelque chose de positif dans le sens où il y a une négociation. Et pour moi, on va trouver un accord. Mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose de fort dans l'idée quand même d'utiliser ses ressources et de redevenir maître de sa vie, avec ce que nous disait Gabriel. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage, parce que c'est très intriguant. Donc, nous avons la carte 51 du choix. Nous avons la carte de la destruction. Nous avons la carte de l'échec. Nous avons la carte de la loyauté et la carte des festivités. Il y a vraiment beaucoup d'informations pour vous. Beaucoup d'informations. Alors, la carte du choix, qui est l'avant-dernière carte du jeu, cette carte est très intéressante de se positionner après ces lignes-là, parce que c'est une carte qui dit qu'il faut faire preuve de souplesse d'esprit par rapport aux situations qui vous préoccupent en ce moment dans votre vie, parce que ça va vous permettre de poser un regard neuf sur les choses, en tout cas d'entrevoir de nouvelles perspectives. Et même si aujourd'hui, vous ne voyez pas de solution claire, évidente, prenez le temps de voir les choses sous un angle différent et voyez les avantages que peuvent représenter la situation que vous êtes en train de vivre. Parce que le fait de prendre ce recul-là, peut-être ce rapport à l'argent que vous avez, en tout cas, ça va vous permettre de faire des choix éclairés et qui seront pertinents par rapport à vos besoins et à vos objectifs. N'oubliez pas que vous reprenez le contrôle de votre existence et que vous avez les ressources pour le faire et que vous vous fassiez confiance. Là, on vous demande de voir les choses avec une nouvelle perspective, peut-être pour vous respecter plus, je ne sais pas, vous me direz. Cette carte aussi, 51, elle nous dit que vous êtes guidé à chaque instant et que vous avez les ressources en vous pour faire les bons choix. On n'arrête pas de vous le répéter, que vous avez les ressources en vous. Donc là, regardez votre situation actuellement avec un regard neuf pour faire des choix qui soient intelligents. Et ensuite, cette carte des choix, elle est accompagnée de la carte des festivités. Donc là, on est en train de parler de sorties, peut-être d'invitations, peut-être de repas. Alors moi, j'ai l'impression, parce qu'on a la carte de la loyauté, donc j'ai l'impression que c'est sûrement avec quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un peut-être qui est de bons conseils, peut-être quelqu'un qui va vous permettre justement de voir les choses sous un angle différent, qui va vous permettre peut-être de prendre ce recul. Parce qu'il y a vraiment, avec la carte de la loyauté, il y a vraiment une notion de franchise, d'attitude juste ou de pureté de l'âme. Vous voyez, là, on est dans des relations saines. Et par rapport à cette carte de l'échec, j'ai l'impression qu'on revient sur cette situation, moi, de situation bloquée, parce que je crois que vous allez partager ça avec quelqu'un qui va vous permettre de faire ses choix. Parce que ça, c'est l'énergie générale. Et je pense que dans cette conversation-là que vous allez avoir, vous allez essayer de peut-être manifester votre sentiment d'impuissance ou exprimer cette situation bloquée ou peut-être des objectifs qui n'ont pas été réalisés, parce que c'est ce que nous dit cette carte de l'échec. Que peut-être c'est une voie sans issue ou une expérience malheureuse ? Vous voyez que vous avez vécu, là, sur cette période qui génère cette instabilité. Et la carte de la destruction associée à ces cartes-là, pour moi, c'est comme si on décidait de la rupture. C'est-à-dire qu'on prend conscience par rapport à une conversation qu'on est dans une voie sans issue, qu'il faut qu'on fasse le deuil de cette histoire, qu'il y a une voie sans issue d'une certaine manière. Et dans la destruction, il y a cette rupture, vous voyez, il y a de la tristesse aussi, c'est possible. Il est possible aussi qu'il y ait une perte matérielle ou que peut-être on se sente dépouillé de quelque chose. Mais, n'oubliez pas que les choses sont faites pour que vous repreniez le pouvoir sur votre existence et de ne plus subir les événements. Il y a vraiment quelque chose de très, très fort. Parce que, quand même, on souligne vraiment vos ressources. Je ne sais pas qui vit ça et pourquoi, et à qui s'adresse ce message en particulier, mais j'espère qu'il l'entendra. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très positif à sortir de cette situation. Donc, ensuite, nous avons la carte numéro 3 de l'ouverture, puis nous avons la carte de l'errance, la carte de la déchirure, la carte des excès et la carte hop de l'automne. Alors, hop, hop, hop. Alors, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. je crois qu'il y a la fin d'une situation, mais pour quelque chose de beaucoup mieux, puisque cette carte numéro 3, c'est une carte qui vous invite à vous exprimer en vous ouvrant au monde extérieur. Là, c'est une carte qui dit, le 3, c'est la créativité, c'est une carte qui dit que c'est le moment de développer votre créativité et de mettre à profit si vous avez des idées nouvelles, des choses qui vous tiennent à cœur, de les mettre à profit dans votre intérêt pour reprendre le contrôle de votre existence. Là, c'est une carte aussi qui nous dit qu'il faut que vous laissiez venir à vous les nouvelles idées que vous osiez, voilà, d'oser exprimer ce que vous gardez au fond de vous depuis un moment, de laisser, vous voyez, de permettre à cette fluidité de l'existence si je peux dire les choses de cette manière, agir dans votre vie. Parce qu'on vous dit que le fait d'exprimer votre créativité, d'exprimer votre ressenti, peut-être de faire valoir toutes ces ressources, tout ce que vous gardez au fond de vous depuis un moment, vous verrez que ça va être bien accueilli par les autres. parce que cette vibration du 3, elle facilite les projets, elle facilite les réalisations concrètes. Et là, on vous dit vraiment que c'est le moment de croire en vous et de donner le meilleur de vous-même pour avancer dans votre vie. On commence comme ça et on finit comme ça. Là, on vous demande vraiment de croire en vos capacités. Ensuite, nous avons la carte de l'automne. Alors, il y a deux interprétations possibles. Donc, soit c'est la saison et cette déchirure, cette situation que certains vivent, elle a commencé sur cet automne, sur l'automne dernier, je veux dire. Mais c'est une carte aussi qui peut nous parler de maturité. Voilà, donc ça peut avoir ces deux significations. Soit justement, vous avez avancé, vous avez pris conscience et que vous avez gagné en maturité par rapport à cette situation parce que vous vous êtes reconnecté à qui vous êtes. Soit vous avez compris, vous avez pris ce recul à ce qu'on vous engageait à faire avec cette carte-ci, 51 des choix. Vous avez pris le recul nécessaire pour trouver une solution qui soit intelligente. Cette carte des excès, cette carte de la déchirure, pour moi, vous voyez, peut-être que cet automne, il y a eu un sentiment peut-être de perdition. Vous voyez, je ne sais plus ce que je suis censé faire, je ne sais plus dans quelle direction aller. Peut-être que certains d'entre vous se sont posés beaucoup de questions. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de débordements d'énergie, une espèce d'énergie mal canalisée ou peut-être une sensation d'étouffement dans une situation. Vous voyez, ou peut-être un sentiment de se disperser. de déséquilibre, mais ça rejoint cette instabilité. Peut-être que ça s'est produit entre... Cette situation a commencé cet automne. et elle va se régler pour moi cet hiver. En tout cas, la séparation, j'ai l'impression, commence à mûrir depuis cet automne. Voilà, cette déchirure, même si vous vous êtes sentis perdus, si peut-être certains d'entre vous se sentent encore perdus, faites appel à vos ressources s'il vous plaît, parce que vous les avez au fond de vous. Vraiment, il y a cette notion de... C'est un mal pour un bien. La déchirure, on est dans la séparation. Vous voyez, on est dans une forme de colère aussi parfois, comme si on a le sentiment d'avoir eu un accident de parcours. Il y a une cassure, on se sent un peu perdu par rapport à ça. mais cette situation va vous permettre peut-être de faire sortir cette créativité pour reprendre le contrôle de votre existence. C'est très puissant. C'est très puissant. Vous me direz comment ça résonne pour vous. On va voir ce que nous réservent les cartes. Ok. Ok. Donc nous avons la carte de la gratitude qui nous dit la gratitude est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est intéressant parce que cette carte de la gratitude dans ce jeu en particulier on vous dit que la gratitude c'est une vertu c'est une qualité d'âme qui est particulièrement attractive et qui prouve votre complétude et quand on a une tendance dans l'existence à se focaliser sur ce qui nous manque plutôt que sur ce que l'on a si on se focalise sur ce qui nous manque nos manques vont augmenter automatiquement vous voyez c'est une des lois de l'univers qui est la loi de l'attraction donc la gratitude elle produit ça si vous vous focalisez sur ce que vous n'avez pas ce que vous n'avez pas vos manques vont continuer à prendre de la place à s'agrandir et vous allez manquer de plus en plus et c'est une carte qui nous dit que peut-être justement on peut avoir parfois le sentiment de ne pas être assez reconnu ou remercié reconnu à sa juste valeur et c'est intéressant parce que comme il y a ce conflit là avec cet homme avec cet homme il y a vraiment une notion de discussion de prise de conscience pardon parce que si on ne se sent pas assez reconnu ou si on ne se sent pas assez remercié ou si on ne se sent pas assez valorisé peut-être financièrement c'est peut-être parce que on est avare envers nous-mêmes et combien on peut être à l'origine en fait des situations que l'on vit et là en fait on vous dit avec cette carte de la gratitude qui est très puissante comme énergie très très puissante et c'est juste magnifique qu'elle sort dans votre tirage je trouve ça mais je trouve que la leçon est extraordinaire dans quelle mesure vous êtes généreux avec vous-même est-ce que vous exprimez et est-ce que vous remerciez pour tout ce que vous avez déjà faites-le soyez dans cette énergie de gratitude pour ce que vous avez pour ce que vous avez appris parce que c'est comme ça que vous recevrez davantage peut-être remercier des personnes autour de vous peut-être remercier cet homme-là pour tout ce qu'il vous a apporté il y a forcément quelque chose pour tirer cette situation vers le haut même si vous avez l'impression que peut-être vous n'êtes pas assez valorisé c'est pour ça qu'il y a ces conflits mais la gratitude c'est vraiment une énergie à une fréquence très élevée très particulière c'est vraiment une passerelle un pont entre le monde matériel et celui de l'intuition et dès que vous vous posez une question c'est ce que nous dit cette carte habituez-vous à vous centrer sur cette énergie de gratitude et peut-être à demander aussi à recevoir une image qui représente votre réponse voilà une image qui soit symbolique c'est très intéressant posez-vous la question dans quelle mesure vous êtes généreux avec vous-même si vous vous sentez pas reconnu si vous vous sentez pas valorisé si vous avez l'impression d'avoir été lésé etc dans quelle mesure vous vous lésez vous-même voilà et dans quelle mesure pour moi ça résonne très fort avec ces cartes de ressources dans quelle mesure vous voyez vos réelles capacités et dans quelle mesure vous vous faites confiance c'est très beau c'est une leçon très puissante et ensuite nous avons pardon je ne voulais même pas montrer la carte de la famille appuyez-vous sur vos acquis vous ferez la paix avec votre histoire alors cette carte elle nous dit que la famille que votre famille est la meilleure qu'il soit pour faire les expériences qui sont nécessaires à votre évolution donc là on vous demande de vous appuyer sur vos acquis pour faire la paix avec votre histoire et pour commencer à en écrire une nouvelle votre histoire là on vous dit qu'en fait il y a des conditionnements qui sont liés à la famille qui a déposé en vous des structures des valeurs des croyances qui font de votre identité aujourd'hui mais elle peut aussi vous faire vivre des souffrances ou des frustrations et peut-être pour lesquelles vous êtes en train de vous battre dans votre existence encore aujourd'hui donc là on vous dit que le passé est à remettre à sa place derrière vous que la lutte que les reproches vont faire que renforcer vos difficultés donc je comprends pourquoi ces deux cartes sont sorties ensemble avec la carte de la gratitude là on vous demande vraiment de vous détacher de tout ce qui est négatif et de garder à l'esprit tout ce qui a été bon et constructif pour vous et là on vous demande aussi d'utiliser toutes les difficultés toutes les difficultés de votre passé pour faire des leviers pour en faire des leviers de réussite on est dans l'ouverture parce que toute cette situation peut-être que vous n'en avez pas vraiment conscience mais elles sont en train de vous faire grandir d'une manière ou d'une autre et dans tous les cas gardez à l'esprit que vous avez survécu à tout ce qui s'est passé que vous êtes encore là et que vous êtes le maître de votre vie donc voyez ce que vous avez envie d'en faire c'est magnifique un tirage qui est très puissant wow bon écoutez j'espère que que ça va résonner pour certains d'entre vous en tout cas que ça va permettre de vous éclairer et d'avancer dans une meilleure version de vous-même voilà je vous le souhaite de tout coeur je vous embrasse très fort je vous souhaite une excellente fin d'année et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage un nouveau tirage un nouveau tirage